Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, on arrive à la fin d'un cycle d'activité départementale, puisque vous savez qu'il va y avoir cette année des élections en renouvellement, que ce soit au niveau du département ou de la région, donc c'est un peu l'heure de faire le bilan, de savoir ce que peut vous dire, ce que vous amenez le département pendant ces six années. Le département est un acteur incontournable de l'action politique et de l'action géopolitique, évidemment, de ce territoire, au même titre qu'à la communauté commune, avec une puissance financière importante, une puissance financière qui est liée à une gestion, que l'on peut dire, enviable de ce département, puisqu'on est un des départements les mieux gérés de France, les moins endettés, et avec les capacités d'investissement les plus importantes, ce qui permet effectivement d'accompagner les communes, les autres collectivités, pour réaliser de très gros projets. Et à ce titre, il faut savoir que le département, sur ces six dernières années, a consacré aux 11 communes de notre canton 75 millions d'euros, ce qui n'est pas neutre. Et dans ces 75 millions d'euros, il y a près de la moitié qui est consacré à des projets d'investissement liés au développement économique de ce territoire et surtout, et surtout, à la création d'emplois, ce qui est une chose très importante. Très importante pourquoi ? Parce que malgré tout, sur le département, il y a quand même 20 000 chômeurs, 32 000, même si on compte toutes les catégories, c'est-à-dire les gens qui ont des emplois partiels, et même sur notre canton, je crois qu'il y a près de 2 000. Donc on se doit, on se doit d'apporter une réponse à tous ces gens. Le département a un rôle majeur au niveau économique pour essayer de générer du produit intérieur brut et de l'emploi. On consacre évidemment beaucoup d'argent en votre bien-vivre, à peu près la moitié, sous la forme d'aides sociales, il y a le RSA justement pour aider ces propres gens qui malheureusement sont en chasse d'emploi. Il y a aussi des aides aux personnes âgées, etc., j'en passe. Mais la volonté affichée de notre président de l'Assemblée départementale, c'est d'avoir essayé de générer du profit. Alors il y a quelques exemples concrets ici, il y a Alteinti Sud qui a été créé, Alteinti Sud qui représente 600 à 700 emplois actuellement, et que l'on peut espérer voir doubler si toutes les activités, notamment l'activité commerciale qui devrait voir le jour, le président parlera sans doute, Eric Kébouch, cette année, va générer de l'emploi. Effectivement, il y a d'autres projets importants. Le Resort Golfique, j'y reviendrai après, il y a aussi un parc à thème autour de la glisse qui peut voir le jour assez en jour de ma reine. Et si on arrive à faire tous ces projets, ils ne sont pas encore faits, ils sont à l'étude, comme l'a dit votre maire. On arriverait à consommer la moitié des chômeurs dans le canton. C'est quand même pas neutre. C'est pas neutre du tout. Et de voir tous les jours, on est tous confrontés à ça, le nombre de demandeurs d'emploi, le nombre de personnes qui viennent à la recherche d'emploi, notamment de nos jeunes, je vous assure que c'est un vrai challenge, et ça fait mal au tri de ne voir autant de personnes sans emploi. Donc, nous agissons, nous investissons, nous mettons des études en cours, et nous y croyons. Et pourquoi cibler le tourisme ? C'est parce que le tourisme, c'est un pôle d'attractivité très très important. Aujourd'hui, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans les Landes, et c'est 20 000 emplois, l'équivalent presque de nos chômeurs sans emploi. Vous voyez, un peu le challenge. Pour vous donner un autre exemple, l'agroalimentaire, qui est un des fleurons de notre département, c'est 5 000 emplois. 5 000 emplois et 20 000 d'un côté. Et ces 20 000 emplois, qu'on est susceptible de faire venir face au tourisme, c'est des emplois non délocalisables, et qu'on espère en période à l'année, sur des activités qui permettraient de fonctionner à l'année. Et ce sont des emplois nobles. Ce que j'ai entendu dire, et qu'il y avait un manque de noblesse dans les emplois potentiels qui a ces activités futures, je suis désolé, mon temps de ménage, c'est aussi noble que d'avoir votre emploi. Un jardinier, moi j'en ai chez moi, il y en a qui ont des Bac plus 3, des Bac plus 2, même des ingénieurs. Donc, pour arriver à travailler dans le tourisme, ce ne sont pas que des emplois précaires, au contraire. Donc, ce fameux ressort de colphique de DOS, qui va générer une concertation toute l'année, une concertation qui va être exceptionnelle, c'est la première fois dans les Landes, qu'on va passer un an à écouter les gens, à entendre, à échanger, pour savoir si on va faire ou ne pas faire ce projet. Donc, tous les socios professionnels vont être concertés, la population, les acteurs économiques, évidemment, les acteurs sportifs, les associations environnementales, qui, au jour d'aujourd'hui, ne veulent pas venir dialoguer avec nous sur ce sujet, mais on va essayer de les y faire venir de façon d'une autre. Et le but de cette concertation, c'est de dire, et la rationalité économique, c'est de rechercher la rationalité économique et potentielle, de dire, on va faire ou ne pas faire. Alors, un vrai challenge, c'est vrai, et nous travaillons sur des filières d'excellence pour notre territoire, sur lequel on doit s'accueillir. Il y a le surf, et il y a le golf. Sur le golf, il faut savoir qu'on a déjà signé, avec le pas armé du tourisme au niveau national, c'est-à-dire à toute France, un contrat de destination, et on travaille pour faire venir la clientèle de l'international, dès cette année, on est aidé pour ça par le ministre du Tourisme, et on travaille avec nos collègues du Pays-Bas. Voilà, donc, on va vous expliquer tout ça, on va échanger avec vous, et au bout du bout, mon seul espoir, c'est que ça se réalise, parce qu'économiquement, il y aura quelque chose de très, très important pour la territoire. Alors, en attendant, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous, il y a eu beaucoup de santé, de la santé, le reste tuy aura, et une merveilleuse année à tout le monde. Merci. Applaudissements